Bonjour et bienvenue sur ma chaîne tuto gratuit SketchUp. Avant de vous engager dans un achat ou dans des travaux, vous vous êtes sûrement posé cette question. Est-ce que cela me conviendra au final ? Si vous êtes un professionnel, vos clients seront certainement contents de savoir si leur projet de cuisine sera ergonomique, si la configuration leur plaira ? Si la pompe à chaleur et les goulottes seront discrètes sur la façade ? Si cette plante me convient à cet emplacement ? Est-ce que ces luminaires seront assortis au reste du mobilier ? Toutes ces questions auront une réponse grâce à la réalité augmentée. Je vais vous expliquer à travers ce tuto comment vos proches, vos clients, pourront visualiser chez eux en temps réel tous les modèles SketchUp et tout ceci très facilement. Je vous montre rapidement avec deux modèles les possibilités que la réalité augmentée nous offre. On commence par cette lanterne que j'ai modélisé. Pour ceux qui souhaitent la reproduire, j'ai un tuto à ce sujet. Je vous ai mis le lien dans la description. On peut filmer soit en mode portrait, soit en mode paysage, tout simplement en tournant le téléphone ou la tablette. On peut voir la transparence à travers les matériaux. On peut tourner l'objet tout simplement avec un doigt, ou bien l'agrandir et les réduire avec deux doigts. On peut tourner autour pour avoir des angles de vue différents. On peut le déplacer, il s'adapte directement au sol. On peut le replacer aussi directement sur la table basse. La luminosité et la transparence s'adaptent à la lumière ambiante. Si un obstacle se positionne entre l'objectif et le modèle, il y a un défaut d'affichage. On peut également visualiser en réalité augmentée tous les fichiers téléchargés sur le 3D Warehouse comme cet ensemble de jardins par exemple. Pour ceux qui modélisent avec SketchUp 2017, il est toujours possible de télécharger tous les modèles à partir du 3D Warehouse. Je vous ai mis le lien dans la description. Afin de profiter vous-même ou bien d'autres personnes de la réalité augmentée, il faut dans un premier temps importer les modèles dans le 3D Warehouse. Pour cela, on passe sur un navigateur internet. Ici, on tape 3D Warehouse. On arrive directement sur le lien ici et en cliquant, j'accède à leur page. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le personnage ici en haut à droite. Soit on se connecte si on a déjà un compte, sinon il faut créer un compte. Alors attention, il faut un mail valide parce qu'il demande de confirmer le lien dans ce mail. Donc moi je me connecte directement et je reviens. Me voilà connecté, c'est bien noté ici. Plutôt gratuit SketchUp. Mais avant d'importer un modèle, on va voir ensemble les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de ne pas dessiner l'objet en taille réelle. Comme ici par exemple la lanterne. Vous voyez, je l'ai dessinée beaucoup trop grande par rapport à la prise et le souci c'est qu'on ne peut pas la réduire à moins de 5% de sa taille ou bien tout simplement l'avoir dessinée trop petite comme c'est le cas ici. On ne peut pas zoomer environ à plus de 500%. La deuxième erreur qui peut arriver, c'est de dessiner l'objet avec la mauvaise orientation. Comme c'est le cas ici pour ma goulotte, elle a été représentée sur le sol alors qu'elle aurait dû être représentée verticalement contre mur. Et voilà ce qui se passe lorsque j'essaye de la déplacer sur le mur. On ne peut pas l'orienter comme on le souhaite. Il y a une limitation de poids des fichiers, ils ne doivent pas dépasser 50 mégas. Attention aux erreurs de couleur, là ici c'est donc la couleur originale avec un marron plutôt top. Ici dans la réalité augmentée, ça ressort plutôt beige graine. La couleur varie en fonction de la luminosité ambiante en fait. Maintenant qu'on est prêt, on peut importer notre premier modèle. Pour cela on se déplace sur la flèche qui est ici, charger un modèle. Je clique dessus. Soit je fais un glisser déposé de mon fichier directement ici ou alors je fais parcourir. Je choisis mon fichier palmier et double clic. Pour pouvoir importer notre modèle, il faut absolument que les trois coches ici soient validées. Donc après l'instant il n'y a que la catégorie donc paysages et plantes. On peut cliquer ici et choisir notre catégorie. Titre donc je vais l'appeler palmier. En description, il faut que ce soit assez long sinon ce sera pas validé. Donc palmier dans son pot en terre cuite. Là c'est bon, les trois coches sont bonnes. Ici je mets un mode privé. Alors ça il ne faut pas le faire. C'est une erreur de ma part mais qui est volontaire. je vais vous montrer pourquoi. Je fais chargement. Il faut patienter, cela peut être un peu long. Voilà c'est terminé. Alors ici je retourne dans ma page publique. Il faut attendre qu'il aperçu du palmier. Parce que si je clique sur le nom de palmier, je n'ai pas accès ici à la réalité augmentée. Donc je retourne sur ma page publique et j'attends l'aperçu. Pensez à actualiser votre page internet de temps en temps pour mettre à jour. Ça y est j'ai l'aperçu de mon palmier, ce qui veut dire qu'il a été importé dans 3D Warehouse. Tout à l'heure j'ai coché privé et je vous ai dit que c'était une erreur. Donc je vais vous montrer pour quelle raison. Donc là on sait qu'il est privé celui-ci parce qu'il y a un petit cadenas ici par rapport aux autres. Et en mode privé ça va m'empêcher d'avoir la réalité augmentée. Alors je clique sur palmier, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici j'ai le bouton mais il n'est pas actif. Donc là j'ai deux possibilités pour enlever le mode privé. Soit je clique directement sur les trois petits points ici. Je fais modifier le modèle. Ici j'ai le mode privé donc je le décoche. Et surtout on n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Ça c'était la première méthode. Je reviens ici sur ma page publique. La deuxième possibilité c'était de passer par gérer les trois petits points, modifier le modèle. Et là comme tout à l'heure on pouvait décocher. Ne pas oublier d'enregistrer les modifications à nouveau. Je reviens ici donc sur ma page publique. Maintenant que je suis passé en mode public et vous voyez il n'y a plus le cadenas ici, il faut que je clique sur le mot palmier, pas sur les flèches ou sur le dessin, sur le mot lui-même. J'accède cette fois au bouton visualiser en réalité augmentée. Je clique sur le bouton. Ce QR code correspond par exemple au palmier que je viens de vous partager. Il suffit tout simplement de le scanner avec une application de lecteur de QR code sur votre smartphone ou votre tablette. Ça vous permettra d'accéder vous même à la réalité augmentée. Soit vous partagez donc ce QR code en faisant une capture d'écran et vous l'envoyez à qui vous voulez pour qu'il puisse avoir accès lui même à la réalité augmentée. Il faut scanner le QR code avec votre smartphone ou votre tablette. Cela vous affiche le résultat de la recherche sur internet de la page de la réalité augmentée. Bien entendu la présentation que je vous montre peut différer suivant votre appareil. Il faut cliquer sur le bouton aller sur le site web et vous accédez directement à l'aperçu du palmier. Vous pouvez le tourner, l'agrandir, le réduire. Comme il est écrit sur l'écran, dirigez votre appareil vers un espace vide et déplacer le lendemain. Et voilà vous accédez à la 3d en réalité augmentée. Il ne vous reste plus qu'à déplacer votre modèle, le faire tourner, l'agrandir comme je vous ai montré précédemment. Alors le bouton qui est ici permet de prendre une photo. C'est le cas ici par exemple. Si vous restez appuyé sur le bouton, vous faites une vidéo. C'est comme ça que j'ai pu vous présenter les différentes possibilités en début de ce tuto. Ici vous avez accès directement à votre galerie pour visualiser les photos et les vidéos que vous avez prises en réalité augmentée. Voilà ce tuto est terminé, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Pensez à vous abonner, à mettre des likes, ça fait toujours plaisir et de cliquer sur quelques pubs pour soutenir la chaîne. Je vous remercie et à bientôt.